Résilience et travail décent, agir ensemble au sein du monde du travail pour améliorer les conditions de vie et l'inclusion sociale. C'est sous ce thème que se célèbre la Journée internationale du travail ce 1er mai 2023. Occasion idoine pour le ministre de la Fonction publique et de la réforme administrative, Joseph Lé, de reconnaître le mérite du travail bien fait. Ils sont ainsi plus d'une quarantaine d'agents, dont 20 venant des 10 délégations régionales, à recevoir des primes de meilleur personnel du MINFOPRA pour le compte de l'exercice 2022-2023 des mains de leurs patrons à l'esplanade de son département ministériel à Yaoundé. Des récompenses qui interviennent après une semaine marquée par diverses activités dont la potéiose et la grande parade au boulevard du 20 mai. Mes collaborateurs et moi-même sommes en face. Nous essayons ensemble d'examiner les problèmes qui se posent et d'y trouver des solutions avec évidemment l'oreille attentive de la très haute hiérarchie. Au regard de l'amélioration du cadre et des conditions de travail observées, il est question dans un contexte professionnel de plus en plus difficile de mettre en relief le défi que représente la promotion du travail décent. Les besoins sont énormes, mais les moyens limités. Mais Dieu merci, vous les avez entendus, ils ont eux-mêmes reconnu que beaucoup est fait dans le sens de l'amélioration du cadre et des conditions de travail. Regardez par exemple ce bâtiment qui est derrière moi. Ces quatre dernières années, ce bâtiment a été réhabilité à presque 100%. Face aux moyens spéciaux débloqués par le chef de l'État lui-même. Le ministre de la fonction publique a promis de résoudre ces différents problèmes pour que nous puissions davantage travailler et servir l'usager roi que nous avons l'obligation de servir au quotidien. Au cours de cette cérémonie riche en émotions, tout comme les autres récipiendaires, le meilleur des meilleurs agents du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative de l'année reçoit une lettre de félicitation du ministre et une récompense pécuniaire pour le plus grand bonheur du lauréat. C'est d'abord une étape très importante qui a été consacrée. C'est plus de 16 ans de service au minifopra, de dur labeur et je me réjouis du fait que la hiérarchie comme les pairs ont reconnu que mes efforts peuvent être consacrés. Une interpellation à plus d'efforts a continué pour essayer d'être un exemple. C'est sous cette ambiance festive riche en soins et en couleurs que s'achève la célébration de la fête du travail au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative.